Fiche 11 Comportement en tunnel et passage à niveau Tunnel Avant de s'engager dans un tunnel, s'assurer de son ouverture et s'informer des interdictions éventuelles. S'assurer du nécessaire en carburant. Conduire en sécurité. Ne pas fumer durant la traversée. Enlever éventuellement ses lunettes de soleil. Suivre les informations données. Écouter les consignes. Respecter les règles. Limitation de gabarit, hauteur, largeur. Allumage des feux avant d'entrer. Limitation de vitesse. Distance de sécurité. Arrêt dans un tunnel. Respecter l'interdistance minimale entre deux véhicules. Ne pas faire demi-tour. Lire les messages variables. Écouter la radio. En cas d'urgence, panne, incident. Utiliser les emplacements d'arrêt prévus. Si ce n'est pas possible, arrêter l'autocar au plus près du trottoir. Couper le moteur. Allumer les feux de détresse. Avertir le poste de contrôle à partir des niches de sécurité SOS. En cas d'incendie. Dès les fumées ou flammes détectées. S'arrêter. Couper le moteur et allumer les feux de détresse. Si possible, avertir le poste de contrôle. Regagner un abri vert signalé par des lampes clignotantes. Aider ceux qui ont des difficultés. Si l'on possède les compétences utilisées les extincteurs et les lances à incendie. Passage à niveau. Différents types. Il existe trois types de passages à niveau. Les passages à niveau sans barrière. Les passages à niveau avec barrière manuelle. Les passages à niveau à fonctionnement automatique avec demi-barrière. Données statistiques. En France, il existe 18 000 passages à niveau. En 2012, 99% des accidents ont eu pour cause le non-respect du code de la route. 130 collisions ont tué 33 personnes et blessé 10 autres. Précautions. L'inertie, la longueur. La garde au sol des véhicules de transport en commun impose de prendre des précautions. Le niveau de dangerosité du passage. S'assurer de pouvoir dégager rapidement. S'assurer de s'arrêter en toute sécurité au déclenchement des feux pour ne pas se faire prendre par la fermeture des barrières. Ne pas hésiter à les casser en cas de blocage sur la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada